En eau très trouble, en eau très trouble, c'est le titre français du film. Je pense et j'espère que c'est la dernière fois qu'on se moque d'un titre québécois en France, parce que certes, il y a des trucs qui vont pas, mais en eau très trouble, il fallait le faire. D'ailleurs, ce film au Québec, il s'appelle Megalodon 2, la fausse, qui est la traduction du titre original, The Meg, The Trench. Ok ? Hein ? Bref, quelques images, et puisque le titre en s'en fout, on va surtout parler du contenu. On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute. Le film est réalisé par Ben Wheatley, un réalisateur britannique que je connais pas, et d'ailleurs, j'ai regardé sa filmographie, je vous avoue qu'il n'y a rien qui me parle, ce qui veut pas dire que ce soit un mauvais réalisateur, mais en tout cas, c'est pas le réalisateur du premier film qui revient déjà, première chose. Y'a des petites choses qui changent, au casting, on a un certain, un certain Wu Jing. C'est qui ce Wu Jing ? Alors, si vous ne savez pas qui est Wu Jing, à la base, c'était un acteur d'art martiaux, qui a commencé à faire carrière en Hong Kong, vous l'avez peut-être vu dans le film SPL, c'est celui qui fait le mec blond, là, qui se passe contre Denis Yen, lui, il a un couteau, Denis Yen, il a la matraque télescopique. Donc, à la base, c'était une star montante du cinéma d'art martiaux, et qui est, après, partie faire carrière en Chine, et qui est devenue une méga-star là-bas. Alors, je crois, justement, que c'est la deuxième plus grosse star derrière Denis Yen, qui est la numéro 1. Mais, voilà, le mec, c'est une méga-star en Chine. D'ailleurs, petite remarque intéressante, dans le film, il ne lève pas la patte, hein. C'est-à-dire, il ne fait pas de castagne, il laisse ça à Jason Statham, ce qui est assez rigolo, puisqu'on sait que lui, il vient du cinéma d'action très martial, très combat à main nue, mais là, il laisse de côté ça. Voilà, voilà. Mais, ça vous dit aussi beaucoup de choses, ça vous dit beaucoup de choses, ça vous informe sur quelque chose. Alors, évidemment, comme le premier, c'est une coproduction chinoise, donc, c'est-à-dire que le but, c'est aussi, en tout cas, de viser le marché asiatique, avec une méga-star au casting, donc, forcément, hein. Et, donc, vous verrez que ce personnage va donc être forcément bien vu, héroïque, et qu'il n'aura rien de négatif, hein, globalement. Et, du coup, c'est intéressant, parce qu'il se partage l'affiche avec Jason Statham, chacun aura droit à ses moments héroïques, les deux vont travailler de concert, et c'est très bien, et c'est très bien, à ce niveau-là, c'est très bien, c'est pas un défaut, c'est pas, euh, regardez, non, c'est très bien. Par contre, aussi, puisqu'il veut être exploité en Chine, vous verrez que ça manque de violence visuelle, là où ce genre de film, le requin, tout ça, normalement, il y a un petit petit film d'horreur et tout, qu'on aimerait bien avoir, et bien, c'est pas le cas. Vous verrez au début, comment vous dire ça, ouais, de toute façon, c'est le plus débit, des dinosaures qui en mordent d'autres, qui les prennent dans la bouche. Et vous verrez qu'on dirait un chewing-gum, quand ils les prennent, ils croquent, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, juste après, on a un plan d'un dinosaure, justement, un cadavre, un truc comme ça, ok, d'accord, mais quand ils le mettent dans la bouche, ils ne renvoient rien. Et ça, d'entrée de jeu, tu dis, ok, j'ai compris que côté violence, ça va être très léger à un moment donné, il y a un personnage qui meurt, disons que ça devrait être beaucoup plus graphique que ça ne l'est, un personnage qui meurt dans la première partie, et on voit que c'est pas le cas. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là plus pour le côté fun. Et c'est ça le problème, c'est, qu'est-ce qu'il essaye de vraiment faire, ce film ? Qu'est-ce qu'il essaye de vraiment faire ? Pas juste qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il essaye de vraiment faire ? C'est compliqué, parce qu'évidemment, on sent un second degré dans ce film, mais jusqu'à quel point il est là, ce second degré ? À quel point est-ce que c'est un second degré ? À quel point est-ce que c'est juste un blockbuster comme on en a actuellement, qui soit un peu, voilà, parfois pas toujours ouf, on va dire ? C'est la question qu'on se pose. Alors, le film a une première partie qui va avoir, je trouve, va l'arrivée à un côté très science-fiction pur, je veux dire, ça pourrait se passer dans l'espace, ça pourrait être une espèce de reprise d'aliens, pour vous donner un peu des idées comme ça. Cette première partie, je ne l'ai pas trouvée oufissime du tout, entre autres à cause des effets spéciaux qui ne sont pas bons. Et, ça c'est logique, ça se passe relativement dans le noir, ça c'est logique d'après l'histoire, évidemment. Mais, du coup, tu vois que c'est fait aussi pour cacher les effets spéciaux, ça se voit, ça saute aux yeux. Et, comme en plus, la mise en scène n'est pas toujours folle, en plus de ces défauts-là, ça en fait beaucoup, franchement, ça en fait beaucoup. Cette partie-là, sous l'eau, n'est pas oufissime. D'ailleurs, je profite pour dire, le film commence par une scène d'action, qui n'est pas méga bien filmée, mais qui n'est pas loin d'être bien filmée. Ce n'est pas un film d'action, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux dire, si déjà, quand on est, on va dire, à terre à terre, avec des êtres humains, forcément, quand on est sur un méga fond vert, avec plein de créatures et tout, ça pose plus de problèmes. Ça, c'est la première partie, j'avoue que j'ai eu un petit peu de peine, et là, je me suis dit, en fait, ce film, c'est une parodie de nanar. Ce n'est même pas un faux nanar, c'est une parodie de nanar, quoi. Parce que, évidemment, on vous parle d'un traître, c'est super cliché comme ça fait, autant ceux qui sont dans l'eau, ce n'est pas terrible, comme j'ai dit visuellement, mais ceux qui restent dans la base, ce n'est pas terrible non plus. Il y a un côté, vraiment, tu te dis, je suis dans quoi là-dedans ? Et je n'ai vraiment pas beaucoup aimé. Par exemple, au bout d'un moment, les personnages doivent économiser de l'oxygène pour faire une tâche. Je ne vous en dis pas plus. Eh bien, ça ne va pas empêcher que les personnages vont parler d'autres choses, ils vont être... Ils sont stupides, les personnages. Alors, évidemment, je pense que ça va dans cette idée de nanar. Les gars, au lieu de se concentrer sur leur tâche, le mieux qu'ils peuvent, évidemment, ils vont faire plein d'autres trucs à côté. Bref, autant vous le dire tout de suite, la première partie, j'étais là, mais... OK, t'essayes d'être un nanar, t'y arrives, mais t'es pas drôle comme un nanar, enfin, comme un faux nanar, t'es juste... pas bon, quoi. Et franchement, j'ai galéré. La deuxième partie est plus classique par rapport au premier film. Est plus classique par rapport au premier film. Et, je profite déjà pour le dire aussi, et ça, c'est cool que la première partie, justement, soit... Enfin, dans mon souvenir, à la première partie, le film... Voilà, 2018, hein, j'ai regardé. Il me semble que ce film n'essaye pas totalement de refaire le premier. Peut-être que ça vous pourrait me contredire dans les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça, je trouverais que c'est une qualité. La deuxième partie est plus classique. Alors, là aussi, on a toujours des trucs très nanardesques, évidemment. Mais, je trouve que le film vire enfin au véritable fun. Vraiment. Parce que, cette fois-ci, on n'aura pas un mégalodon, il y en aura d'autres. Il n'y aura pas que des mégalodons, il y aura d'autres soucis. Il y aura même des humains qui vont faire... Et, alors, évidemment, toujours second degré, blablabla, blablabla. mais, du coup, il y a quand même cette sensation d'entassement de difficultés qui font que, finalement, « Ah, attends, il doit régler ça, mais il doit aussi régler ça. » Alors, il y a toujours le côté nanard, « Attends, je vais d'un côté, puis d'un coup, je fais l'autre, parce que, bah, c'est à côté de moi, il y a tellement de trucs à gauche et à droite. » Mais, du coup, je trouve que le film... Encore une fois, la question se pose. Pourquoi est-ce qu'on a toujours des films fun pour débrancher le cerveau et tout ? Et on n'a pas... Bon, là, il se trouve qu'on en a eu dernièrement, mais on n'a pas plus de gros films en mode brancher le cerveau, des fois. Oui, c'est bien de le débrancher, mais, vous savez, c'est comme les téléphones. Si on le débranche, au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Et, autant j'ai trouvé cette deuxième partie relativement très fun, autant il y a des trucs qui sont un petit peu particuliers. Alors, comme j'ai dit, il faudrait que c'était le côté nanardesque. Dans la salle, il y avait un monsieur qui rigolait, mais alors très fort, vraiment, je vous jure, il est éclaté de rire comme ça. J'étais, voilà. On aurait dit qu'il fait une vidéo YouTube, le mec, tellement il exagère. Mais, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a une blague, vraiment, tu dis, là, il y a une blague, le mec, il rigolait. Mais quand il y avait des blagues qui n'étaient pas vraiment des blagues, que tu ne sais pas trop si c'est une blague ou si c'est juste un truc pas assumé, pas bien fait, ou j'en sais trop rien, ou, ben là, il n'y avait pas de réaction. Donc, j'étais là aussi un peu en mode et ça, c'est un souci qu'on a dans tous ces films. Même, par exemple, dans l'excellentissime Last Action Hero. Last Action Hero, si jamais un doute, j'adore, je kiffe, je sur-kiffe. Mais j'ai toujours dit, c'est marrant parce que le film, on rigole et il y a des moments où tu rigoles de trucs mais tu ne sais pas si c'est fait exprès. Ben, dans celui-là, c'est un peu la même chose. Évidemment, ce n'est pas Mac Tiernan derrière la caméra, si vous voyez ce que je veux dire. Je précise aussi que les effets spéciaux dans la deuxième partie m'ont paru bien meilleurs. Bien meilleurs. Et pour moi, je ne dis pas que la première partie a été bon marché parce que dans l'absolu, ce qui devait faire coûtait plus cher. Mais dans la deuxième, là, je trouve qu'il y a le budget nécessaire pour que le film ait une réelle valeur en tant que telle. Bref, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un grand film. Il vient rafraîchir un petit peu avec les chaleurs, ça nous ramène en bord de mer, ça c'est cool. Mais ce n'est pas... Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la deuxième partie qui, pour moi, est plus fun que dans le premier mais encore une fois, c'est des vieux souvenirs sauf le film qui commençait pas très bien et qui, globalement, ok, ça se laisse regarder mais est-ce qu'on doit pas exiger plus ? Ça, c'est un débat. Il faudrait que je le fasse une fois. Est-ce qu'on doit exiger plus du cinéma actuel ou juste l'accepter tel qu'il est ? Vous pouvez déjà commencer à répondre dans les commentaires. Je verrai, Serge, je fais ce débat mais il faut que j'ai des gens intelligents pour ça. Allez, le like, l'abonnement, le partage, tout ça, vous savez. Et je vous rappelle, même si vous n'êtes pas d'accord, en fait, vous devez faire ça. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est justement le principe. Écouter les avis des autres et comprendre que j'ai raison. Évidemment. À vous de savoir à quel moment je rigole ou j'essaye d'être sérieux comme le film. À vous de savoir.